Salaam alaikum, je suis Dr. Chandela Jani. Je vous invite à parler de la COVID-19. 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 la COVID-19. Je vous invite à parler de la COVID-19. Je vous invite à parler de la COVID-19. Je vous invite à parler de la COVID-19. de la COVID-19. Je vous invite à parler 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 de la COVID-19. L'une des meilleures façons d'éviter la propagation de ce virus est de faire de notre mieux dans la pratique de la distanciation sociale. Maintenez une distance d'au moins un mètre entre vous et la personne qui tourne, éternue, ou la personne qui a ce virus. Nous pensez à vous, on vous encourage à rester à la maison autant que possible. La meilleure façon de prévenir la maladie est d'éviter d'être exposé à ce virus. Rester à la maison, pratiquer une bonne hygiène d'émarque. Si tout le monde reste à la maison, il n'y aura pas beaucoup de cas pour submerger nos hôpitaux au Sénégal. En Corée du Sud, en Chine, ce virus est contrôlé dans une grande mesure par la conformité substantielle avec les recommandations. Évitez les regroupements, pratiquez la distanciation sociale, lavez-vous les mains, pratiquez une bonne hygiène d'émarque. Si vous devez sortir de la maison, portez un masque. Merci beaucoup. Bonjour, mes chers compatriotes sénégalais, je m'appelle Dr. Olda Gay, obstétricienne et gynécologue aux États-Unis. Je viens vers vous pour quelques minutes pour démystifier quelques rumeurs qui tournent autour de la pandémie du coronavirus, ainsi que pour partager des conseils. Le premier mythe que j'entends souvent, c'est que les personnes qui n'ont pas de symptômes n'ont pas le coronavirus. Et la réalité, c'est que plus de 80% des gens qui auront le coronavirus auront soit des symptômes légères ou aucun symptôme et sont en effet en train de transmettre le virus. Ce qui veut dire qu'il est très important, non seulement de rester chez vous après le couvre-feu de la nuit, mais aussi d'éviter les foules pendant la journée. Si vous ne devez pas sortir, ne sortez pas. Ça veut dire qu'il y a des gens parmi vous qui sont peut-être en train de bouger dans la journée, qui ont le coronavirus et ne montrent aucun signe d'infection. Donc, évitez les foules, évitez d'être trop proche des autres, même pendant la journée. Le prochain mythe que j'entends souvent, c'est que le virus ne dure pas sur les surfaces. Et ce qu'on voit, c'est que le virus peut survivre sur des surfaces un peu plus longtemps que nous le pensions. Donc, il est important non seulement de vous laver les mains, mais aussi de nettoyer les poignées, les tables et toutes surfaces que vous ou votre famille touche fréquemment. Le prochain mythe que j'entends souvent, c'est que le coronavirus est une maladie des Blancs. C'est une maladie qui va proliférer dans les conditions où le climat est plus froid. Et donc, dans un climat comme le Sénégal, le virus n'a pas de chance. La réalité, mes amis, c'est qu'il fait assez chaud ici maintenant aux États-Unis et nous voyons des milliers de cas et de décès tous les jours. Mes amis, nous pouvons battre ce faveur si nous faisons juste des petits sacrifices collectivement à court terme pour un avenir meilleur à long terme. Je vous souhaite santé et que Dieu nous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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